hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gathering et sur la nouvelle édition qui vient de sortir le 23 juillet 2021 donc de cette année donjon et dragon aventure alors forgotten wayne's aventure dans les royaumes oublié donc dans cette vidéo je vais ouvrir ce pack d'avant-première alors je vais découvrir maintenant vous ce qu'il contient et puis en même temps je voulais vous présenter dans cette vidéo ce magnifique des géants que j'ai pu récupérer aussi un des estampillés donjon et dragon alors c'est un des c'est plutôt un compteur de points de vie en même temps qui peut servir de d mais c'est vrai que je trouvais sympa de pouvoir vous le présenter aussi dans cette vidéo voilà on va laisser de côté et puis ben je vais ouvrir ce pack d'avant-première et puis on va découvrir ensemble ce qu'il ya l'intérieur je sais pas trop dans une prochaine vidéo je pense que je ferai aussi la présentation des cartes et puis éventuellement l'ouverture aussi d'une boîte de 30 booster d'extension comme je fais habituellement donc c'est parti alors ce pack d'avant-première en plus c'est donjon et dragon l'association de magic de gathering avec donjon et dragon donc ça c'est quand même pas mal c'est vrai que c'est plutôt intéressant voilà alors le pack d'avant-première il contient alors il contient un des aussi la boîte est plutôt sympathique voilà je vais laisser la boîte ici donc ce pack d'avant-première contient un des avec le petit dragon ici la petite image de dragon pardon voilà un des compteurs de points de vie il y a aussi où il ya des cartes alors je vais ouvrir mais une carte mythique grand maître des fleurs ok super alors qu'est ce que c'est que ça je vais vous faire découvrir ce qu'il ya l'intérieur de ce pack ap c'est plutôt sympathique qu'est ce que c'est ce petit truc le guide des donjons de zanatar ok bon sympa je vais mettre en dessous on va le mettre en dessous le guide c'est vrai que ce pack ap jean d'habitude j'en récupère pas forcément donc c'est ce petit intercalaire voilà on a aussi dans ce pack ap 1 2 3 il ya six boosters quand même six boosters et puis c'est ces petites cartes sont des cartes qu'on n'est un joueur pas le site après je voudrais tous les victor de ce pack ap alors la première c'est une mythique hop il ya un petit logo ici 2020 2021 qui est vraiment très 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 sympathique je sais pas si ça se voit bien donc c'est une mythique foil c'est le grand maître des fleurs il me semble que alors il va falloir que je vois si c'est des cartes de l'édition a priori ce sont des cartes de l'édition je sais pas non c'est pas une promo 1 et bien écoutez c'est une carte de l'édition c'est très très fort parce que celle là elle est très très sympa qu'est ce qu'il ya d'autres alors d'habitude il ya des cartes promo mais alors celle là grand maître des fleurs c'est une super carte de l'édition sorte de jetons oh c'est un jeton alors il brille de ce côté et puis de l'autre côté dont l'on du match des membres une sorte de cartes ok c'est plutôt sympa un autre mais n'oubliez de fan creux squelette il ya une brillance autour de des armes du personnage tombe de l'édition c'est un autre jeton voilà donc il ya trois jetons et ok et une carte pour jouer en ligne je vais vous montrer le code pour ceux qui souhaitent jouer en ligne tout simplement ok donc voilà donc je ça commence très fort ça c'est pas une carte promo 1 c'est ou alors c'est ce petit logo et c'est en pilier la 2020 2021 qui signifie que c'est une carte promo je suppose d'habitude il ya toujours une carte promo de toute façon ok bon en tout cas grand maître des fleurs comme ça en version foil c'est plutôt pas mal c'est plutôt intéressant allez je vous vois les boosters donc je vais commencer par son écriteur d'exécution va découvrir les cartes ensemble car de cette nouvelle édition en attendant beaucoup mieux puisque comme vous voyez je ferai sûrement une ouverture d'une boîte de 32 heures d'extension comme habituellement puisque là c'est dans les 32 heures d'extension il ya beaucoup d'autres cartes peut y avoir des cartes extra des cartes de liste enfin c'est vraiment top voilà alors druide du cercle de la lune donc c'est une carte commune allez vous pouvez voir le petit logo donjon un dragon ici d'ailleurs c'est le même logo qu'il ya sur le d hop voilà c'est vrai que celle là c'est aussi le même logo à voir alors druide du cercle de la lune c'est parti héros de hadar confinement minimal enquêteur arcanique élémentale du culte de la terre berger sylvestre guide fit pixie achat demain ou qu'est ce que c'est que cette carte c'est une commune à 325 alors ça c'est après les extra encore des cartes en plus rôdeurs loup sanguinaire les spéciales celle là c'est une spéciale vraiment très spéciale un peu en plus et ça comme les rétro des cartes rétro ensuite vous trouvez le repère des ennemis encore une carte en ce sont des 400 de 4 et trop je vais mettre de côté bête éclipsante c'est une peu comme une rétro je sais pas c'est des dessins alternatifs je sais pas comment ils vont les nommer faudrait je me renseigne talisman du faucheur comme une carte du donjon c'est une rare multicolore classe roublard je devais peut-être pas m'attarder sur les effets des cartes maintenant j'essaierai de revenir sur sur toutes les cartes dans de prochaines vidéos et ensuite on a une forêt et un jeton souci le jeton il n'est pas les pas feuilles n'est pas il n'est pas brillant voilà donc voilà le premier booster avec donc cette découverte de cartes qui sont je sais pas comment on va les appeler on va les appeler les cartes peut-être les cartes rétro on a fait ça les cartes rétro après c'est de prendre des infos en même temps voilà alors le deuxième booster dispute mortel prêtre de la sapience ancestrale poigne électrique prix de la loyauté herboriste écailleuse intervention des parcs armure de cuir fausses hérissées des pieux de pieux par an arsenal improvisé faucon du rôdeur et après on arrive au peu commune donc les peaux communes la première c'est classe druide j'enchaîne une autre commune classe barbare et mort de sternes de gobelins eux et ensuite dritz dos urden c'est une carte multicolores rare on continue et j'éteins un terrain marais et une carte sans importance ok bon il reste encore quatre booster à ouvrir c'est plutôt intéressant à l'état capé ça permet aussi de pouvoir créer son deck il ya beaucoup de tournois justement d'avant première grâce au c'est pas capé on peut on peut commencer à jouer avec les cartes et se familiariser avec les les nouvelles ces nouvelles cartes alliés planaires élémentale du culte de l'air nuit de gobelins barde inspirateurs blême titubante championnes de forteresse de la forteresse naine squelette cliquetant dévorer l'intérêt d'intelligence mimique en sorceleuse à l'esprit aberrant c'est une peu comme une rayon de givre troisième au que des clots comme une bleue ils sont quand même orienté ses boosters apprentis excentriques serex pour pression dès que c'est pas mal au une extra et c'est une mythique ça c'est un bon pas capé alors c'est toujours difficile à trouver avoir des extraits y en a pas tant que ça il me semblait dans les boosters mais la fournaise démon étoilé donc c'est une est une extra rouge elle est magnifique cela on va mettre de côté mais bon pour ce pack ap c'est plutôt intéressant et après on a une carte feuilles le bullet une comme une feuille un terrain il et puis un jeton chien et illusion on va c'est cool arras c'est cool ça je suis plutôt content ce pack ap déjà une extra mythique donc ça c'est c'est plutôt intéressant on peut voir aussi l'essence de cartes rétrouche il y en a voir deux ans le premier tout cas mais bon il reste encore les amis moins trois booster à ouvrir donc au bout de mes surprises allez le quatrième booster avec sommeil enchanté vétérane d'armurerie je passe toutes les cartes parce que ça permet de les découvrir en même temps puis c'est vrai qu'il ya des très très belles 4 eau 2 de l'éture gare voleuse de magos clé clair porteur de l'aube espionne coup de l'âme au encore une carte un peu rétro enfin avec ce dessin alternatif géante du givre protégé l ok on va mettre de côté vous tombez dans une embuscade pégase d'arboré exploratiste de deux jaunes de donjon vétérane en peu commune on à roublard pied léger marque du chasseur talisman du farceur et druidre du cercle des rêves c'est une carte rare verte ok ensuite montagne et un jeton hop gobelins avec donjon du mage d'aimants en cartes derrière aussi sympa assez sympa après c'est un retour un petit peu aux sources pour tous ceux qui aimait tous les héroïques quantifiés et dont le mystère c'est vrai que cette association dont les dragons c'est une super idée d'associer à magique et donjon et dragons franchement à les nuits de gobelins trouver un chemin goule du sépulcre paladin dévoué une polymorphe de mort morden canaan guide pixie paladin inébranlable achat demain aux grèces en tasseuse étendu sauvage en évolution c'est une du classique coût critique nécroprétresse de mircule autre enlevé prugnant une nouvelle au super ça me fait la quatrième rien d'accord régulièrement c'est c'est cool ça c'est sphère d'annulation c'est une rare ça c'est une rare noire même si elle fait un semblant incolleur mais il me semble que c'est une rare noire ok ok c'est sympa ça hop elle est sympa cette carte forêt et puis une carte pub on va dire un cas promo donc et ben voilà j'arrive au dernier booster les amis je ferai un petit récap de ce pack d'avant-première on n'est pas que d'avant-première son info vous pouvez le retrouver au prix de 29 euros il me semble mais après si vous achetez en ligne peut être qu'il est possible de trouver légèrement moins cher allez c'est parti aubaine inattendu puis ça permet surtout d'obtenir des cartes de cette nouvelle édition avant la sortie de l'édition ça 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 peut être intéressant les les packs d'avant-première sont vendus quasiment une semaine voire dix jours avant arc long du rôdeur et puis vous pouvez déjà jouer avec et faire des tournois dont sinistre moine demi-elf passage secret boule de feu de faridae aux tyrannoye sinistre et ben c'est la cinquième ans et booster c'est cool capitaine hobgoblin rôdeur loup sanguinaire vampirien à ma pachar chercheuse de ruine vous voyez deux gobelins ils sont pas très beau on les voit mais ils sont pas beaux farid et élu du diable et la rare up cube gélatineux c'est une rare noir une nouvelle rare noir d'ailleurs tout intéressant un prix c'est une carte intéressante hop un terrain classique et un jeton minoublié de fonds creux c'est le squelette eh ben écoutez voilà les amis c'était l'ouverture d'un 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 pack d'avant première alors pour résumer ce pack d'avant première effectivement il ya un des points pour un compteur point de vie il ya aussi trois jetons qui sont foils ça c'est sympa c'est plutôt sympa donc il ya six booster dedans donc quand vous avez pu voir pas mal de cartes sur ces six boosters j'ai pu récupérer six cartes qui ont un nouveau format cinq cartes pas donc ils ont un nouveau format cinq cartes en six boosters ont deux peu communes et trois communes alors c'est en plus des extras et les cartes normal les extras et puis maintenant et bon il ya des rétros des cartes un peu en plus et donc il y avait en cartes je vais dire promo le grand maître des fleurs c'est une mythique feuilles promo a priori ou alors c'est une de l'édition qui aurait dit t mais enfin je me renseigne sur ce 2020 2021 étoile je pour moi c'est une promo et puis en plus j'ai pu avoir cette mythique extra donc fournée ce démon étoilé mythique rouge donc c'est vrai que c'est un pack ben voilà un pack plutôt intéressant et puis ça vous permet un peu de vous faire idée je pense qu'il ya assez de cartes ici pour pouvoir faire des decks de plusieurs couleurs en sachant que si booster avec 15 cartes ça fait quand même 90 cartes donc il ya de quoi faire il faudra peut-être acheter deux packs d'avant première pour arriver à faire un deck intéressant je dirais surtout si vous l'orienter dans une couleur précise mon avis ça va être compliqué avec un seul pack il faudrait peut-être deux voire trois voix là mais écoutez voilà les amis ben je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo la prochaine sera sûrement l'ouverture des 30 booster d'extension de cette nouvelle édition prochaine vidéo magique je précise puisqu'il ya d'autres vidéos que je sors régulièrement voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo